Hey hey ! Salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice joue à Pokerog ! Optional save is coming ! Ah oui, on avait déjà vu ça, le jeu qu'on sauvegarde au début des combats, donc oui en effet, on doit pouvoir complètement tricher, mais c'est un peu le contraire de ce que serait un roguelike du coup. Assurement on peut aussi, dans les options, activer le fait de recommencer un combat, tu me diras. Bref, on n'a pas fait tout ça à nous, on fait ça à la roguelike. Et vu la longueur des parties, peut-être bien qu'à un moment, je ne sais pas si ce sera celle après celle-ci, ou celle d'encore après, ou celle d'encore après, mais peut-être bien qu'à un moment j'activerai le mode retry pour juste apprendre quoi. Peut-être que je ferai ça plutôt sur mes parties à moi et qu'on continue à faire des parties permanentes quand j'enregistre, ce qui quand même, oui, pour quelqu'un qui aime les roguelikes, c'est plutôt logique. Mais plutôt que d'aller me débuter gâcher toutes les faiblesses de type machin et tout sur internet, un bon moyen d'apprendre, ce serait d'avoir droit à l'erreur quoi. Chose qui est plus en avance dans le jeu et moins on a le droit à l'erreur que le bon. Il y a le début du jeu, t'as peu droit à l'erreur et il y a, là où on en est, je pense que ça commence à être chaud. Si je me trompe sur une faiblesse, je pense qu'on serait one-shot des Pokémon. Il y a eu des coups pour les soigner. Voilà, voilà. Alors, on a le méga bracelet, on a le truc pour faire du gigantomax, on a le truc pour faire des téracrystals. On a eu un téracrystals pour l'instant. Est-ce que j'ai des gens qui peuvent faire des trucs méga ? Oui, j'ai Ectoplasma de mémoire. Alors, travaillons nos connaissances, Ikeez, fraîchement au cours des parties. Ah, j'ai joué un peu en off-y, hein ? Encore. Parce qu'on peut avoir plusieurs sauvegardes qui courent en même temps sur le jeu, donc c'est quand même pas mal fait. Qu'est-ce que j'ai redécouvert comme faiblesse de type ? Je sais plus. C'est dommage. Alors, attends. Acier est immunisé à poison, donc ça c'est cool. Et ténèbre, c'est fort, ni contre l'électricité, ni contre. Acier, est-ce qu'on a un truc qui marche bien sur les deux ? Toi, t'es acier, donc t'es immunisé. Toi, t'es psy. Ah, je pense que c'est pas ça que j'ai vu hier. C'est un truc avec psy. Psy et poison peut-être bien. Et... Le problème, c'est qu'on a dit qu'il était quoi, les ? Ténèbres. Ténèbres. Ténèbres et psy, ça fait pas bon ménage. Toi, t'es haut, rien à voir avec le chemilique. On va garder toi, du coup. Et tu vas te prendre. Alors, attends, j'ai quoi comme attaque ? Boulélex, c'est avec ta vitesse, donc normalement, c'est pas ouf. 162 de vitesse. Ah, les petits bruits dans les menus, on aime ça. Ok, la bonne vitesse, c'est 250, et toi, t'as 142. Même pas, 162. Donc, t'es vraiment pas rapide. Donc, Boulélex, c'est naze. Triple attaque, c'est pas ouf. Et alors, si acier est immunisé à poison, est-ce qu'acier sur poison, c'est super efficace ? Il va falloir découvrir. Allez, on essaye. Allez. C'est parce que c'était un crit. Très bien, il y a aussi un gigatruc mûche. Alors, j'ai jamais vu de gigatruc mûche, à part dans les bandes annonces de Pokémon. Attends, c'est pas dans les carrelatés violets, c'est dans ? Épée et bouclier ? Je ne sais même pas. Pardon. C'est cher ! Bah, donne-nous plus d'argent, ouais, du coup. On est à 129. On se guérit bientôt. LR. Oh, sur acier, c'est fort ou pas ? Est-ce que ça me fait rouiller ? Mais j'en sais rien. Dans le doute, il faut peut-être mieux changer. On avait quoi d'autre ? Attends, il y avait quoi en face déjà ? Parce que là, si je fais rond, je perds le fait de changer ma liaison, ce qui est un peu dommage. Il y avait poison eau et... J'ai plus de Pokémon de foudre. Ah ouais, là, bref, le guidog, il est parti. Ah bah si, j'ai ma liaison, je suis bête. De foudre d'électrique, oh là là, jamais il va apprendre les termes, il est pénible. Et à côté, c'était... Eau et sol. Donc, Tortank, t'es... Je crois que vous êtes tous les deux bien. J'aimerais être sûr. Je le serais pas. Donc, restez les gars. Fais de l'électricité. Ah bah un scooge, c'est sur tout le monde. Tu vas tuer Tortank. Stop. Ne fais pas ça. Vous allez faire les deux sur le même si possible. Crac. Sol sur acier. Va pas être bon, ça. Imagine un gratte-ci avec des poutres en acier et un tremblement de terre. Ça doit pas être bon, ça doit pas être bon. Donc, tu lui d'abord. Électrique sur sol. Juju, électrique sur sol. Réfléchis, réfléchis à ce que tu fais. Crotte. Il m'a fait normal du coup. Au moins, il a pas de faiblesse, c'est déjà ça. Il était pas fort, mais il était pas faible non plus. Immunisé. Même pas affecté. Pauvre naze. Tiens. Et toi, t'as quoi ? Ah, t'as une capacité type sol aussi. Alors, eau sur sol, c'est fort. Sol sur eau, je sais pas. Sol sur poison. C'est super efficace. Donc, sol sur eau doit être neutre et sol sur poison, ça doit être fort. Il n'y a pas moyen que eau sur sol soit fort et que sol sur eau soit fort. Ça va marcher comme ça. On arrive sur un boss. Il y a pas de soucis. Est-ce que je veux attraper des pokémon à ce stade ? Je sais pas trop. On essaie de guérir un max maniazone. Oh là là, ils ont pas de vie. Si c'est un gros dresseur, je suis pas bien. Oh là là là. C'est pas un dresseur. C'est un limonde. Une limonde. T'as pas cette tête-là d'habitude. Ok. Si je prends un pokémon type vol, je suis bien là. Est-ce que j'ai un pokémon qui vole encore ? J'ai pas de pokémon qui vole, j'ai fait ça moi. Oh. C'est triste. Maniazone, t'as quoi comme talent ? T'as fermeté. T'as pas l'évitation. Ok. Je t'étais quoi, soleil ? J'ai déjà oublié, quelle patate. Mais un tort-tank. Ah non ! Comment ça, co-critique ? Ok. On est bien. Oh non, si tu fais mal. Oh non, il saute, j'ai horreur de ça. Qui va résister à cette attaque ? C'était quoi qui l'a fait, ses vols ? Plusieurs attaques qui font ça. Qui va résister à cette attaque ? Toi ! Mince. Voilà, t'entends que t'es mort du coup. Parce que je vais mettre dans ce pluie. J'ai quelqu'un d'autre qui fait de l'eau. A priori, pas. Et ça, c'est quoi ? Baisse ma défense et m'augmente mon attaque. A priori, plutôt pas. Écoute, peut-être tu vas survivre et tu vas mettre un coup de queue. T'es trop rapide. Ah, c'était rebond. C'est quoi comme type rebond ? On ne sait pas. Ok. Sol, c'est bon d'être une plante. Mais acier, c'est pas bon d'être une plante. Mais acier, c'est bon de mettre des coups de poing dedans. On met des coups de poing dedans. Ta magpunch, ta casse-brique. Casse-brique ? Oh. Ah. C'est quoi comme type, cette attaque ? Crotte. Laisse-moi taper. Ok. C'est pas efficace, crotte. Fais. Zut, trop rapide. Ok, c'est pas efficace. Pourquoi c'est pas efficace. C'est un type fait rebond, peut-être, 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 peut-être. C'est pour ça que ça a éclaté le chapignon. Ok. J'ai pas fait marteau autour d'avant, donc je peux le refaire. Ça, il y a un vampire baiser. Et on est bien. Vive fort, Jelina. Coup de marteau. Crotte. Mure de fer. Tu montes ta défense. Il n'y a pas trop d'attaques spé avec toi, je pense. Toujours plus de trucs. Ah bah si. Tant pis baiser ça, c'est pas très efficace. Fée sur acier. Ah oui, on avait dit fée et acier, c'est pas bon. Heureusement, Forgelina est aussi de type fée. Enfin, il y a aussi de type acier en plus de son type fée, donc probablement qu'elle est pas faible au type acier. On devrait y gagner. Heureusement qu'elle a de la bouffe. Zut, trop en plus. J'espère qu'il peut pas le faire. Deux fois d'affilée. Laisse-moi te tuer, saleté ! Non mais... C'était inutilement compliqué ça. Est-ce que j'avais un meilleur Pokémon pour faire ça ? C'était un Pokémon type sol et acier. Donc ils pouvaient pas prendre la foudre. Mais la foudre n'est pas fort sur ça. Il faut que j'arrête avec ça. Heu... Ah, c'était... C'était Tortank qui était bon. Il s'est fait éclater. Un os à tueur ! Merci Pokémon. Pourquoi on dirait que tu voles ? Type sol encore. Ok, donc... On a dit... Ça ou ça ? Choisis ! Toi, t'es type poison ? On a dit peut-être bien que c'était pas une manière. Ok. Heu... Enfin... Oh ! Ça a été traduit. Ok. Très bien. Il y a eu des petits changements depuis la dernière fois qu'on a joué. Très bien, très bien, très bien. De l'huile ! L'éther, ça a été traduit par de l'huile. Ok. J'ai pas de thunes. Est-ce que je veux des combats doubles ? J'ai peur. J'ai peur. C'est pour Maniazone, ça ? Bon, regardez ce que c'est. Allez. Je suis pas mieux à faire, je crois. Je vais voir. C'est quoi ? Il y a beaucoup d'attaque spéciale. Crotte. Je suis bourré. Allez. Une branette ! Une branette pas évoluée au niveau 101 ? Ou alors, branette, c'est déjà la forme évoluée ? Je te veux, en tout cas. Il me faut... Réfléchis, réfléchis. Tu l'as testé, ça. Tu l'as testé. Je sais pas si c'était en vidéo ou dans une partie en off, mais je l'ai testé. Le fantôme se fait éclater par... Les ténèbres et les psys. Les psys, elles se font éclater par les ténèbres. Les ténèbres se font éclater par le combat. Le combat se fait éclater par les psys. Et... Et le fantôme, c'est... Oh, je sais plus. Qui a une capacité type ténèbres ? Tu es ? Pas du tout. Ah ah ! T'en as ! T'as de l'attaque spé ! T'en as plein ! Attends, il y avait un truc aussi. Fantôme sur fantôme, c'était pas bon. Personne n'a d'attaque ténèbres ! À part tuer ! C'est pas une bonne idée, ça. Comment je fais quand j'ai un fantôme en face ? Du coup, je suis dans la mouise. Est-ce que fait sur fantôme, ça marche bien ? Je n'en sais rien. J'ai pas de sous pour les ressusciter après. Il faudrait vraiment que je résiste très très bien à l'attaque qu'il y a en face. Je sais pas si je laisse un type combat. Non, c'est moi qui peut pas le taper. Lui, il peut me faire tout ce qu'il veut. C'est pas comme avec le type normal. J'ai peur de mettre Extoplasma. Il va se faire avec la toche. Sauf s'il est rapide. 259 de vitesse. Ah ! Corps maudit. Ah, il a pris mon talent. Attrape-le ! Il faut un type sell pour le specs. Pourquoi pas ? Bras net ! Euh, non, c'est bon, j'ai déjà un fantôme. Merci. J'aimerais bien avoir de l'ectoplasmite à un moment. Wow. Protéines plus dix d'attaques. Oh que oui. Alors, qui en a besoin de toi ? Tu as attaque SP. Qui a déjà bien de l'attaque ? On va mettre encore plus. Pas toi. Pas toi. Hydroque, c'est quoi ? Ah, Tortank, du coup. T'as pas très fort, Forgelina. Tout est une brute. Peut-être Forgelina, parce qu'on va la garder. Oh, un Duculabre. Alors. J'ai quelque chose pour éteindre le feu, bouge pas. Paf. Ok. Tant que ça me prend pour réfléchir à chaque fois qu'on a un Pokémon en face. Surtout s'ils ont deux types. Jard de bonbons, on veut. Magy rêve. Je ne vais pas gagner à tous les coups avec mon électroplacement. Mais bon. Tant que ça marche. Ça va, c'est pas méchant, ça. C'est pénible, mais... Tant que tu l'as. Super bonbons, du coup, oui. Oh là là, je n'ai pas de thunes pour me soigner. S'il y a d'autres fantômes, avec quoi je vais les tuer, du coup ? Bah, avec des attaques où il n'y a pas de super efficacité, c'est pas grave. Tiens, mange. Pan-chitrouille. Oui, du coup, pour l'herbe, on a l'acier. Et on va tester le type fort en même temps. Du coup, fais voir ton attaque maintenant, toi. Ganou. Ce bouton, il me fait peur à chaque fois. 225 d'attaque. C'est... C'est quand même pas oufant. Pas thérapide, heureusement. Essayons ça, du coup, pour voir. C'est pas du tout la faiblesse des fantômes. Ok. Et moi, je ne suis pas résistant non plus, donc on est neutre, quoi. Ok. Avec 5 des marteaux mastoc. Oh, t'es pas mort. Anti, c'est comme vol, mais pour les fantômes. Je peux t'attraper pendant que tu fais ça. Ah ! Crotte. On va essayer. Allez, soigne-toi. Et miam. Ça va pas me rendre beaucoup de BV. 9 PV, merci. LR. Pas très envie. PV plus, oui. Niveau défense. Qui est le plus fort, niveau défense ? C'est qui le plus fort ? C'est l'éléphant ou l'hypoutable ? Ah, j'ai plutôt des trucs qui se défendent bien, à part Ectoplasma, bien sûr. Eh bien, tiens, chérie. T'es notre petite chouchou, de toute façon. Le psy n'aime pas les fées. Crotte. Je n'ai pas du tout. Utiser le code le long de Cramoisille pour avoir des pokémons au-dessus du level 100. Bah, c'est dans Pokérog on peut. Zut. Les psy n'aiment pas. Les ténèbres. Le problème, c'est que les fantômes sont aussi faibles aux... Je n'ai vraiment pas d'attaque type ténèbres. C'est trop pénible, ça. Pourquoi je n'en ai pas gardé ? Oh là là, personne n'a une petite morsure. Je ne sais pas, moi, quelque chose. Oh là là là, quelle bêtise. J'ai trop d'attaques de même type. Bon. Vas-y. Oh oui, elle est pas mort. Ah non, c'est super efficace. C'est les crottins. Sûrement pas combat. Psy contre psy. Je crois que ça est résistant. Mais toi, tu tapes comme un ouf. Du coup, brûle-le. Ouais, pas d'histoire de type. C'est simple, ça tape. Pourquoi se compliquer la vie ? Par contre, j'ai plus mon fantôme pour la suite. Et ça, ça craint du boudd. C'est aussi un... Un rappel max. Mais non. Ça, je m'en fiche. Après... On vient de se rappeler d'un truc intéressant, là, quand même. C'est ça. Comment ça ? Psy sur fantôme. C'est pas ce qu'on vient de voir ? Qu'il a fait un... Ah, il a fait une attaque ténèbre. Mince. Psy sur fantôme, c'est pas du tout fort. Flûte ? Non ! Ténèbre sur psy. On n'est pas bien. On a perdu deux gros pokémons, là. J'ai fait trop de bêtises. Je crois qu'on va perdre la partie sur ces bêtises. Si on tombe sur un gros dresseur, on est trop mal. J'ai pas de trucs pour ressusciter. Euh... Euh... Qu'est-ce qu'on sait du type fantôme ? Qui peut pas taper un type normal. Qui peut pas se faire taper par un type combat. Qui se fait éclater par les attaques ténèbres. J'en ai plus. C'est pas grand-chose. On sait qu'on va faire des attaques pas fortes sur l'île, mais c'est pas grave. On va juste le taper. Ok. Pas grave, nous aussi on résiste bien. Est-ce qu'on essaie de se rendre un peu de vie ? On essaie de le tuer. Avec une attaque à 160 de puissance. Sachant que moi j'ai... Plus d'attaques que d'attaques spé. Je lui ai fait que la moitié de sa vie. Donc ça va traîner ce combat. On peut faire câlinerie. Non, vampire baiser d'abord et câlinerie pour finir. Ah ! Ça fait vachement de dégâts, trop bien. Tu dois pas avoir de défense spé, toi. Ok. On doit garder un peu de pipée sur les vampires baisers. Et casse-toué. Ok. Vraiment, Flangeline là se défend bien. Elle a son petit trognon qui lui rend des PV. Donc ça c'est pas mal. Toujours pas de rappel en bas. C'est dommage. Triste même. Ah ça, ça brûle. Mais je l'ai plus mon truc qui brûle. Alors du coup. Plante sur fer. Enfin sur acier. Depuis le début je fais que des faire des bêtises. Je suis désolé. À un moment j'avais dit l'acier on passe la tondeuse. Mais non. C'était faux. C'était complètement faux. C'est pas grave. On t'a la thé. C'est le principal. Allez Forgelina. Bah sur eux parce qu'ils vont rester trop en arrière. Pour l'instant j'ai plutôt misé sur le goût plein parce qu'il est clairement plus fort. 140 c'est parti. Voilà musique. Au seco. Champion d'arène Mortimer. Ok. 6 Pokémon il a. Ah que je suis content d'en avoir 2 de moins. J'aurais dû réussir avant je suis débile. Tu es en fantôme. Type terre à cristalliser en fantôme. Donc si tu fais attaque fantôme tu vas taper vachement plus fort. T'as tout un tas d'objets en haut à droite. Bon d'évidence j'ai aucun de mes Pokémon qui va te faire des dégâts super efficaces. Donc on va miser sur un combat long. Ah ça va être trop long là. Parce que fessure acier c'est pas efficace du tout. Donc ça va être la fin de la partie je pense. Et ça va être espérons un peu long. Ça veut dire que je crève pas tout de suite. Vas-y. Ok. Pas d'avantages de type mais juste ça tabasse. Très bien. Tu es un autre fantôme. On s'en fiche. On n'a pas peur des fantômes. Oh il s'est enlevé direct la paralysie. Crotte. C'est vrai que le jeu est un roguelike et les ennemis qu'on rencontre profitent clairement eux aussi de tout un tas d'avantages avec des objets, des machins. Donc il faut penser à les regarder parce que ça peut changer la donne quand même. Voilà. On va raconter comme ça. Il n'y a pas de raison de changer. Allez hop. Baf. Très marrant ce chien avec une tombe sur la tête. Magirev. De toute façon on va continuer de faire toi et puis après on va on va juste passer à quelqu'un qui part. Il n'a pas de faiblesse de type mais qui va essayer de résister genre tortanque et puis voilà. On a des tanks c'est fait pour ça. C'est pas Chapignon qui va nous sauver. Après il peut faire un petit canon graine mais bon. J'ai dit que ça faisait quoi ça ? Mille fois que je regarde. Non, non, non. Baisse la défense pour augmenter l'attaque. Non, merci. Pourquoi t'as changé ? En quoi ton Tenefix va être plus fort sur mon tortanque ? Oh non ! Rate pas tortanque s'il te plaît ! Allez, tu le. Oui ! Ok. Euh... Ah mais ça a que 20 ça, on avait dit que c'était nul. Il est plus rapide. Beaucoup plus rapide même. Euh... Ouais mais je peux pas faire autre chose donc vas-y. Tant pis. Il est sous entrave ! Ah ! C'était quoi ? On sait pas trop. Euh... Qui est le plus rapide ? Clairement pas toi. Après s'il fait un truc ténèbre toi tu vas y résister parce que t'es combat. Bon vas-y. Espérons qu'il fait ballon. Non. Je sais pas ce que c'était mais on a survécu ! Ouais ! Trop cool ! Il en reste deux. Est-ce que je tente un vampire graine ? Ok. Super. Vas-y. Fais des ténèbres. Fais des ténèbres. Ça me fait pas très mal. Je vais me guérir un peu. Allez. Même pas mal. Yes ! Dommage. On se guérit pas du coup. Il est mort. Merde. Psy. Ah ! C'est pas beau pour nous ça. Heureusement il y a Forgelina. Marteau. Paf ! Paf ! Ha ha ! Non mais ! Ouh ! Et bah ! On avance. Vive Forgelina ! Plus de ténèbres ! Très bien. Heu... Donc ça va être la fête à Chapignan. Avec ses Mark Punch. Et qui d'autre ? Problème pour Chapignan. C'est qu'à gauche il y a un truc qui vole. Ça ça pue. Mais en même temps. Qu'est-ce que je peux faire de mieux là ? Sur les ténèbres. J'ai à peu près retenu qu'on combat les ténèbres. Et après voilà. Donc voilà. Allez Mark Punch. Peut-être une one shot. Ah mais pas du tout. Ok. Donc fée sur ténèbres. Très bien. Bon on a l'équipe pour cette zone alors. Très bien. Et après... Oui forcément c'était ténèbres et vol. Donc... L'attaque combat. Bof. 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 Il fait les câlins. Et Mark Punch. Double faiblesse là. Double faiblesse ça te met midlife. D'accord. T'es... T'es un gros relou toi. Je t'attrape du coup. Il a dit non. Et bah... Flûte. On va essayer de garder un petit peu des points sur nos meilleures attaques. Oh j'ai 28 Mike Punch. Elle va pas te tuer. Quel relou lui. Scalperer. Aime bien ton type toi. MultiXP. J'ai 12 000 balles. Ah on est bien. On a fait deux gros combats de dresseur du coup on est bien. Bah vas-y vas-y parce qu'il y en a qui ont des experts attrapés. Ténèbres et fantômes. Donc Moussieux Chapigraine c'est non. Par contre toi c'est... Calin. Paf. Pastèque. Ok. Vive Forgelina. Une pépite. Est-ce qu'il y a d'autres trucs bien ? Non. Quand est-ce que j'ai le truc pour faire des choses avec Ectoplasma ? Le mettre giga ou le mettre méga... Ouais méga évolution ou giga truc là. C'est saoulant ça. Feu. Feu sur acier au secours. Donc. Ah feu sur chapignon. Oh le type ténèbre feu est pas bon pour mon équipe. Pas bon du tout. Parce que là j'ai de l'acier. Là j'ai de la plante. Là j'ai de l'acier. Là j'ai du psy. Ha ha. Là j'ai du fantôme. Et bah il reste Tortank. Heureusement. Qui va nous éteindre ça. Mais le reste... Plaf. Tortank. Un point d'or et 50% des dégâts sont convertis en argent. Oui. Sur elle. Du coup qui va se gavé sur cette zone. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ténèbre et fée ? Donc combat c'est neutre. Fée. C'est neutre. Ah c'est peut-être poison la réponse à toi. Qui a du poison ? Quelqu'un a du poison. Ectoplasma a du poison. T'as quoi en poison ? Ha. Pas du tout. Crotte. Psy c'est vraiment pas du tout. Fantôme c'est... Non plus. Aguille. Acier. Donc forgé l'ina encore une fois. Avec les ténèbres ça fait rien et c'est fort sur le type fée. Est-ce qu'on fait ça pour essayer de l'attraper ? Il a l'air marrant les... J'arrive plus rien à l'attraper là. Ils ont un trop haut niveau je pense. Aouh. Un petit vampire baiser pour se guérir. Neutre. Qui tue pas. Ah parfait. Qui me remet à fond de vie. Choc émotionnel. Ah ouais t'as l'air perturbé mon grand. Un truc qu'on dirait le bouffon vert quoi. Yeah. Pas de défense mais bon. Ok. Gris malin. Très bien. Au revoir. A une prochaine. Charme xp plus d'xp. Bah écoute pourquoi pas. Mais toujours pas ce qu'on veut. Bien beau de me donner le bracelet et tout mais... Ah ! Mon lieu ! Papina. Ah tu t'appelles plus Ivy. D'accord. Ah. Alors attends. Si je reste en phase de... Oh non t'as deux barres de vie maintenant. Oh lolo. Le combat de rival est un combat de boss. Mais avec plusieurs pokémons. Ils vont tous avoir deux barres de vie c'est dégueulasse. Voilà. Bon attends. Si je reste avec elle est-ce que tu vas changer de type. C'est la vraie question. Parce que plutôt j'ai envie de rester en phase de toi là. D'où un truc d'eau connaît un truc de feu. Ouais donc mon maniazone va se faire éclater aussi. Donc champ... Chapignon. Mais il va changer si je fais ça. Ah bah Chapignon se fait éclater aussi. Mais t'as juste une compétence qui fait le taf quoi. C'est méchant. C'est vraiment méchant. Si je switch à un autre truc qui est sensible au feu c'est sûr il se fait éclater. Il faut prendre un truc qui n'est pas sensible au feu. Qui résiste fort. Endort donc. Qui va faire quoi ? Danse pluie. Ça va booster ses attaques d'eau. Qui va faire juste des hydroqueues pour taper. Et qui va taper fort. Allez. Ah saleté. Ah ça fait super mal. Là en plus. Il est pas gentil ça. C'est pas gentil du tout. Putain. Bah c'est Forgelina. Parce que Chapignon. On combat les dragons mais il est type lent. Donc il se fait éclater par le vol. Donc c'est Forgelina. Même pas mal. Oh tout ça. Fais. Acier fantôme. C'est goût plein. Ah mais là à chaque fois je balance un Pokémon il se prend quand même des dégâts. J'ai toujours un tour de retard quoi. Qu'est-ce que tu fais du surf toi ? Il y a des pièces éparpillées et alors. Je vais faire Lanceflime il va changer c'est sûr. Et il va mettre... Putain. Putain Karchakrok. Ils sont trop cool les Pokémon. C'est pas du juste. J'ai re-switcher la Forgelina. Elle va se faire tuer petit à petit juste parce qu'on change quoi. C'est relou. Et bah mets pas un truc qui a un avantage de type. Alors mets un truc neutre et éclate le. Ouais il faut que je prévois. Faut que je prévois. Donc là il va rester avec lui. Il va essayer de faire une attaque type sol. Donc. Tu vois même quand je suis résistant au type la vie que ça me prend quoi. Mais là du coup il va changer parce que j'ai mis un truc en lequel il est faible. Ouais ouais. Là c'est neutre. Ça bouffe quand même une barre de vie. S'il fait un vent violent je me fais éclatoche. Donc. Il va faire une attaque type vol. C'est trop dingue. Une attaque type vol. C'est qui résiste au vol ? Toi. Ah il a même loupé tiens. Coup de jus. Mets ton lézard qu'on rigole. Oh ça résiste. Et bah oui. Et donc là il va faire du sol. Pour la foudre. Du coup si il refait du sol. Je peux remettre chapignon. Mais il va se reprendre une. Après si je mets chapignon. Il remet Yrikasa. Et. Il se reprend un casse-briques. Ce qui est cool. Mais ça va pas nous faire gagner. On lui fait pas assez mal par rapport à ce qu'on se prend. Même sans faiblesse de type. Si je mets un ectoplasma. Ah non là il fait une attaque type sol. On a dit sol sur poison. Sol sur feu c'est pas bon. C'est chapignon. C'est chapignon. C'est tout. C'est comme ça. Il a fait une attaque dragon. Bah je m'y attendais pas. Flûte. Allez lave la boue. Il a des attaques d'électrique. Comment tu voulais que je le sache ? Flûte. Bah ouais je sais que tu fais ça saleté. Tant pis. Roh ça tape vraiment pas fort. Non sérieux. Mais celle qui a le plus de défense dans l'équipe. C'était pas super efficace. Et ça m'a éclaté. Bah tant pis. Là je veux dire. C'était écrit qu'on l'a perdé. On peut connaître tous les types qu'on veut. Tous les Pokémon qu'il y a en face. Là on était juste eu quoi. Par le choix de mon équipe. C'est probablement faux ce que je dis. Parce que je suppose que le rival. Il nous met des Pokémon en face. Qui collent bien avec notre équipe. Donc ça voudrait dire quoi ? C'est à dire qu'en cours de partie. Il faut changer son équipe. Sinon elle aura toujours la réponse à ce qu'on a. Je ne sais pas. Ce qui est sûr c'est que là tu te fais éclater toi. Oh je suis bête. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse contre toi ? Attends j'ai une bêtise là. C'est l'électrique sur le sol qui ne marche pas. Et moi je ne vole pas. Non c'est ça. J'étais en train de me dire Magneto ne vole. Mais Magneto ne vole pas du tout. Donc j'ai juste eu du bol. Ok. Ah bah oui. S'il fait ça à chaque fois en même temps. Je ne peux jamais jouer c'est ça. Oh il peut se soigner. Mais quelle saleté ce truc. Ah il y a un truc que j'ai loupé là. Il a fait un truc de sol. Je ne devais pas me faire éclater par ça. Non. Ce n'est pas très efficace. Mais fais ça. On va faire toi d'abord parce que tu es rapide. N'importe quoi qui le tue. Donc peu importe finalement. Duc. Oui alors fantôme sur fantôme ça marche c'est sûr. Du coup je suis plus rapide. Ok. Ok j'aurais peut-être dû miser sur la vitesse de mon ectoplasma. Tuer de type normal. Chouette. Mais ce n'est pas grave. Attaque de ténèbres. Tu tapes trop fort. Ah il est en vie. Saleté. Il reste quelqu'un. Il reste goût plein. Goût plein contre. Ah contre le lézard. La seule chance de resister à une attaque c'est peut-être ça et encore. Ah il tape d'abord, c'est fini Saleté Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent Alors c'est sûr que si On pouvait recommencer le combat On connait la composition de son équipe On sait à peu près qui il prend quand moi je prends tel Pokémon Et du coup on peut essayer de prévoir ça C'est sûr que le jeu en refaisant les combats Devient peut-être pas trivial Mais bon on devient plus un puzzle Qu'un jeu de connaissances On peut recommencer autour de toi qu'on veut Mais la vache elle est violente C'est niveau combien 145 ? Affreux Et bah C'est la fin de cet épisode Ce n'est pas la fin sur Pokéros On va pas s'arrêter là t'inquiète Merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue On l'aimait bien cette équipe là On l'aimait bien C'est comme ça D'ici la prochaine portez vous bien Ciao ciao C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada